Michel Onfray bonjour merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour ces livres alors on va évidemment parler de tous ces livres c'est à dire non seulement de votre préface de cette édition de lucrèce la naissance des choses édition bilingue chez bouquin traduite par bernard combeau et surtout de ce livre la conversion vivre son lucrèce toujours chez bouquin et de la façon dont vous parlez non seulement de lucrèce mais de la traduction par bernard combeau et de la beauté de cette traduction et on va peut-être commencer d'abord par cet autre livre michel onfray les raisons de l'art chez albin michel et de cette réflexion qui part des des critiques adressées à l'art contemporain et on va voir d'ailleurs on va cheminer entre les les deux parce qu'il ya un lien très profond dans la question du rapport aux sensibles mais d'abord partons de cette question de l'art contemporain et des critiques adressées à l'art contemporain auxquelles vous avez voulu répondre quand on parle d'art contemporain on a souvent un malentendu on se trouve confronté à ce malentendu qui est que l'art contemporain pour la plupart des gens c'est jeff coons c'est mccarty et son plug anal sur la place vendôme comment définir l'art contemporain c'est à dire la question de savoir s'il y a une spécificité d'un art qui serait héritier de duchamp et qui aboutirait à l'art conceptuel comment on peut réfléchir à ça sans tomber dans les excès la critique totale de toutes formes d'art contemporain ou au contraire la béatitude devant en effet coons macarty et tous ceux qui incarnent aujourd'hui le marché de l'art vous avez raison c'est la seule et vraie belle question c'est pas pour ou contre l'art contemporain ça n'a aucun sens à dire c'est pour ou contre la révolution française ou pour la guerre 14 8 ça a eu lieu l'art contemporain a eu lieu il a même lieu encore aujourd'hui et vous avez aussi raison de dire que l'art contemporain c'est large comme ça et que on rétrécit l'art contemporain à ce qui est montré à la télévision et ce qui est montré à la télévision c'est ce qui fait scandale c'est le plug anal pour les raisons annales qu'on imagine bien c'est le vagin de la reine pour les raisons donc Anish Kapoor cette oeuvre placée au milieu des jardins de versailles voilà et ou alors après ce sont toutes les provocations scatologiques la fameuse merde d'artistes de manzoni les excréments mis en boîte etc et on se dit bah si c'est ça l'art contemporain évidemment s'ils veulent nous dire que c'est de la merde c'est vraiment de la merde même métaphoriquement et bien on a compris le message ou alors c'est Jeff Koons avec son faux monument aux victimes des attentats qui est un vrai monument pour la cause lgbtq ça me paraît évident et que vous expliquez d'ailleurs de façon extrêmement pointue c'est parce qu'il faut quand même rappeler pour ceux qui auraient un peu loupé les épisodes précédents donc jeff koons offre cette maintenant des tulipes en prétextant l'idée que c'est un hommage ça va être un hommage un cadeau en mémoire des victimes de l'attentat de Charlie Hebdo alors il l'offre enfin il l'offre mais ça coûte quand même aux contribuables très cher aux contribuables voilà et ça se présente matériellement c'est un point il y a un avant-bras un point qui sert des queues de tulipes plus des tulipes et on se dit bon ben voilà oui c'est quelqu'un qui offre un bouquet de fleurs et je dis mais l'art est compréhensible si on l'explique si on ne l'explique pas on peut en rester à la surface si on reste à la surface on croit le discours de jeff koons c'est un gentil garçon qui a offert une oeuvre d'art des bouquets de tulipes etc etc enfin les gens qui connaissent un peu la botanique savent que toutes les queues de tulipes sont vertes même si la tulipe le eucalyse si la tulipe est rouge verte jaune la queue elle est verte toujours c'est ainsi c'est dans la nature alors je ne dis pas que ma ma lecture est vraie je dis que tout va dans ce sens le bras du fistfucking les couleurs des queues de tulipes le fait que les tulipes aient des queues le fait que les tulipes soient plus assimilables à des rectums qu'à des qu'à des fleurs elles mêmes et je n'ai rien contre ça je n'ai rien contre la cause lgbt je dis simplement que ce qui me gêne moi c'est qu'on puisse nous présenter ça comme un monument pour les victimes des attentats qui peut être contre vraiment qui peut refuser ça alors qu'en fait c'est un monument en forme d'éloge à une autre à un autre type de cause et pourquoi pas moi je suis pas contre le fait qu'on puisse avoir un monument pour la cause lgbt enfin qu'on ne fasse pas prendre les vessies de l'un pour les lanternes de l'autre et donc vous avez raison de dire dans la multiplicité de l'art contemporain le problème n'est pas de savoir s'il faut être pour ou contre mais il faut savoir ce qu'on peut aimer pour quelle raison on peut l'aimer et alors il n'y a pas que les raisons morales les homophobes diront je n'aime pas jeff koons parce que c'est un monument à la cause lgbt on va pas aimer les saints sébastien parce que dans l'histoire de la peinture les homosexuels y ont trouvé leur compte ça n'a aucun sens on peut pas aborder moralement la question de l'art maintenant il ya un moment donné où quand on fait l'éloge de la sodomisation avec le plug anal quand on imagine qu'on peut ouvrir le vagin de la reine et que le peuple peut rentrer dans le vagin de la reine en proposant finalement une espèce de viol symbolique si l'on veut on a le droit d'être jugé sur les intentions morales qu'on propose ça aussi ça peut exister donc on peut dissocier du jugement esthétique d'un jugement de valeur mais aussi les associés je dis et je disais ça mes élèves j'ai été 20 ans prof dans un lycée technique je vous assure qu'il y avait une notion qui était là je vous assure que mes élèves l'art contemporain c'était il ya mon petit frère qui fait pareil à l'école et pourtant ça vaut pas des millions donc c'est n'importe quoi on se moque de nous etc etc et j'ai trouvé j'ai trouvé ça un peu partout chez même à l'époque où eric zemmour n'était que que chroniqueur à cnews on avait eu un débat sur ce sujet où il avait commencé à dire de l'art contemporain ce que ces remplaçants ont dit d'ailleurs sur mathieu boccoté jenny bastier ou charlotte d'ornella qui ne sont pas des gens stupides mais qui se sont mis à nous dire des bêtises concernant l'emballage de l'arc de triomphe de cristaux et je me suis dit je vais pas m'énerver contre eux je vais juste dire mais attendez si vous n'êtes pas initié à une langue il est un peu normal que vous ne la parliez pas où initie-t-on l'art contemporain aujourd'hui en france pas la télé pas la radio pas les journaux pas dans les rubriques non plus où jadis vous aviez des pleines pages consacrées à des expositions alors si aujourd'hui si vous avez une exposition qui fait du bruit parce qu'il y a du monde on va en parler dans un journal mais l'idée de dire allez voir de ce côté ici il y a un petit galeriste qui fait de choses intéressantes là il y a un jeune artiste qui fait des trucs bien etc tout ça c'est fini comment peut-on juger d'une langue qu'on n'aura pas apprise et donc mon propos c'est de dire si vous voulez je vous fais une histoire de l'art de Lascaux jusqu'à Jeff Koons pour les nuls quoi c'est ça mais justement il y a avec un fil conducteur et ce fil conducteur est fondamental c'est de dire en gros le propos de l'art ça n'est pas le beau et c'est vrai je pense qu'il est absolument nécessaire de le rappeler même si et on y reviendra tout à l'heure les critiques de ce qu'on appelle l'art contemporain sont pas forcément uniquement ceux qui disent que l'art doit s'occuper du beau mais revenons à cette idée de l'histoire de l'art donc vous racontez vous explorez l'art tel qu'il existe tel qu'on le considère sur les parois des grottes de Lascaux et vous essayez d'esquisser ce mystère qui est absolu de savoir ce que je recherche des êtres humains quand ils peignent leurs mains quand ils essayent de reproduire les animaux qu'ils voient qu'est-ce qu'on peut savoir de ça ? alors l'intérêt quand on a des documentations des oeuvres c'est-à-dire la correspondance de je sais pas de Paul Klee le journal de Paul Klee la correspondance de Van Gogh c'est qu'on sait qui dit quoi pourquoi ce qu'ils cherchent les uns les autres et je n'ai pas la prétention d'avoir lu toutes les correspondances mais il y a quelque chose d'intéressant c'est que quand vous lisez des correspondances jamais un artiste ne parle du beau il ne dit pas je vais faire une belle toile je voudrais que Saint-Joseph soit beau je voudrais que la crucifixion soit belle pas du tout ils ont des problèmes techniques ils ont des problèmes de couleurs ils ont des problèmes de répartition de formes de lignes dans un espace qui est celui de la peinture etc. donc je dis effectivement moi j'ai eu deux chances magnifiques dans ma vie j'ai pu visiter la vraie grotte de Lascaux et j'ai pu visiter la vraie grotte Chauvet ce sont des grands moments d'émotion dans mon existence et au moment de la grotte Chauvet il y a un moment donné où on passait on passe toujours probablement mais sur une petite passerelle pour faire de telle sorte que le sol ne soit pas souillé par nos propres chaussures et j'avais devant moi mais vraiment à 50 cm le dessin d'un bison fait avec un charbon c'est à dire que je passais ma main comme ça je détruisais tout c'était à portée de main c'est l'un des chefs-d'oeuvre de l'histoire de l'humanité et c'est là et la chose la plus touchante la plus émouvante c'est que je me suis approché et j'étais près de la bête et je me suis aperçu que tout au pied la personne qui avait travaillé ce dessin avait évidemment fait tomber des poussières et ces poussières étaient encore là il y avait un petit tas de poussières là et qui était produit par le dessin que la personne l'homme ou la femme avait pu faire avec son charbon et évidemment on n'a pas d'enregistrement pas de texte on ne peut pas savoir ce qu'est la mentalité primitive au sens noble du terme la mentalité première on peut imaginer qu'ils étaient quand même un peu plus intelligents que nous sur les questions de nature de cosmos de compréhension des cycles l'alternance du jour et de la nuit l'alternance des saisons le fait que ce qui arrive aux fleurs arrive aux arbres arrive aux hommes aussi et qu'on n'est pas soit dans la nature mais qu'on est un morceau un fragment de la nature l'idée que la lumière soit sublime parce qu'elle rend possible les fleurs donc les fruits et puis les légumes et que l'hiver c'est terrible mais que ça revient on peut quand même extrapoler un certain nombre de choses sur ce sujet là il y a un rapport au cosmos qui est un rapport d'une grande intimité alors je ne dirais pas c'est chamanique ça permet de chasser avant de chasser c'est à dire qu'on s'empare de l'esprit de l'animal et quand on aura eu l'animal sur la paroi on pourra d'autant plus facilement l'obtenir quand on ira chasser oui autant d'interprétations qui sont celles de tous les analystes des époques c'est à dire que quand l'abbé Breuil qui découvre la galerie qui est un curé donc donne son interprétation c'est évidemment pas la même que celle de Leroy Gouran qui lui est dans la perspective structuraliste c'est pas celle de Georges Bataille qui lui est obsédé par le sexe la mort la transgression etc et qui voit partout du sexe de la mort la transgression c'est pas la même chose que ceux qui vont par la suite comme Cotte par une clotte aujourd'hui qui vient de nous expliquer que c'est du chamanisme qu'ils ont tous fumé des substances hallucinogènes qu'ils rentrent dans un autre monde ou des choses très intéressantes aussi genre ce sont des grottes célestes qui permettent de figurer les étoiles la position des étoiles dans la voie lactée à cette époque là ce qui permet aux chamanes qui sont aussi des paysans Paganus le païen c'est celui qui sait ce qu'est la réalité du monde et de dire là ça va être la période de la chasse là ça va être la période de la migration des oiseaux des animaux des saumons on va pouvoir chasser on va pouvoir pêcher ici on va pouvoir capturer les oiseaux qui passent ou ce genre de choses toutes les hypothèses sont possibles et pensables mais je crois qu'aucune hypothèse ne tient dans la logique du ils ont voulu faire de belles choses c'est beau non c'est pas beau je pense d'ailleurs qu'ils faisaient pas de l'art non plus ils se disaient pas tiens on va faire un petit coup d'art en faisant ceci ça obéit effectivement à un sens et je dis à chaque fois il y a des grands moments alors évidemment Assur, Sumer, Babylone les mégalithes pourquoi ? les menhirs les dolmens etc puis on continue jusqu'à Jeff Koontz et je dis mais il y a les grecs je dis Assur, Sumer, Babylone l'Egypte puis on arrive à l'occident les grecs les romains l'Europe puis dans l'Europe la renaissance enfin du moins on commence à raconter l'histoire de Jésus puis après la renaissance etc etc et je dis mais à chaque fois il y a un sens pour expliquer ce qui a lieu n'allez pas chercher la beauté en disant le portrait de Louis XIV par Jacinthe Rigaud qu'est-ce qu'il est beau et il est beau parce qu'il est presque à l'échelle 1 et que il est capable de Jacinthe Rigaud est capable de restituer un drapé une couleur une texture on dirait il a quand même du talent non c'est pas ça alors je ne vais pas rentrer dans l'exégèse de cette peinture mais je le fais dans ce livre en disant pourquoi il a des talons rouges Louis XVI pourquoi il est habillé d'hermine pourquoi il y a du bleu pourquoi le cètre pourquoi des abeilles pourquoi ceci et je dis vous voyez comme c'est codé et bien c'est autant codé que la fameuse pisotière de Duchamp oui à ceci près que en fait la première question qui se pose quand on essaye de réfléchir à ce que c'est que l'art c'est la question du besoin de représentation de l'être humain c'est qu'est-ce qu'il cherche à nous dire du monde qui l'entoure parce que de fait ce bison sur la paroi de Lascaux c'est la façon pour un être humain de laisser une trace de ce qu'il a vu autour de lui et de même vous expliquez très bien la différence entre la statuaire grecque et la statuaire romaine c'est-à-dire les grecs qui ont cette façon de figer la perfection pour lutter contre le temps qui passe et lutter contre la mort alors que les romains au contraire assument le temps et ont une statuaire qui assume les rides la calvitie etc. mais il y a toujours cette façon de dire on va représenter ce qu'il y a d'important dans ce réel qui nous entoure il me semble que c'est peut-être là qu'on retrouve le fil conducteur c'est une lecture de ce qui dans la vie humaine est essentiel oui moi je pose l'hypothèse d'un élan vital j'utilise l'expression de Bergson en disant il y a dans la vie une vie qui veut la vie quelque chose qui nous pousse parce qu'il y a quelque chose qui me stupéfie et que je n'ai jamais je ne veux pas dire que j'ai tout lu sur l'histoire de l'art paléolithique mais je veux dire qu'il y a quand même quelque chose d'assez sidérant c'est que dans des lieux différents à des époques semblables des hommes qui ne se connaissent pas peignent la même chose ou font la même chose vous avez parlé tout à l'heure des mains des mains positives et des mains négatives c'est-à-dire que dans tous les sites préhistoriques quels que soient les endroits on prend la planète et on dit aujourd'hui c'est en Asie et aujourd'hui c'est du côté de Lascaux par exemple il est bien évident que ces hommes-là ne se connaissaient pas ils ne parlaient pas ils n'échangeaient pas même s'il y avait du nomadisme ça mettait des années et des années pour déplacer des peuples etc. et ça ne se déplaçait pas de cette manière avec des gens qui auraient dit moi j'amène mon savoir je vais t'expliquer comment on dessine un bison comment on fait des mains positives ou des mains négatives qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné les gens mettent la main dans de la poussière de latérite rouge et mettent la main le long d'une paroi enlèvent la main et ont une main positive ou une main négative c'est-à-dire ils mettent la main ils mettent la latérite comme ça ils soufflent et il y a effectivement une couche de latérite ils enlèvent et on a une main négative qu'est-ce qui fait que main négative ou main positive on a des doigts qui sont mutilés donc il y a des doigts comme ça il en manque on se dit dans des lieux différents avec des hommes différents il y a la pratique de la main négative la pratique de la main positive et la pratique des mains avec des doigts mutilés je n'ai pas d'enfants mais j'ai des petits-enfants donc je vois mes petits-enfants aujourd'hui dessiner quels que soient les petits-enfants sur la planète vous ne leur apprenez pas à dessiner vous leur donnez un jour un papier un crayon et puis ils vont vous dessiner une maison papa, maman, le chien le chat, la voiture etc. et quand ils dessinent un enfant ou une figure humaine c'est toujours la même figure c'est toujours la même figure et on voit bien comment on fait le nez, la bouge etc. il y a en science cette idée que l'ontogénèse récapitule la philogénèse c'est-à-dire que l'histoire d'un individu récapitule l'histoire de l'humanité ce que nous vivons dans le ventre maternel c'est-à-dire dans le liquide amniotique jusqu'à ce que nous sommes nous soyons disparus nous l'avons vécu parce que l'humanité a vécu ça aussi il y a eu un temps où l'humanité était toute liquide nous étions des créatures aquatiques puis on a été mis sur terre et on s'est mis à nager et puis après on s'est mis à marcher à quatre pattes et puis après on s'est mis sur les deux pattes avant on est devenu bipède on connaît l'histoire et le fœtus reproduit ça dans le ventre de sa mère il passe par tous les stades et bien c'est la même chose avec un enfant quand il dessine c'est-à-dire qu'il y a chez lui un élan vital qui lui fait saisir le réel de la même manière parce que vous prenez aujourd'hui un enfant d'Asie vous prenez un enfant d'Europe un enfant d'Afrique ou un enfant d'un village de l'Himalaya il dessine le même bonhomme quand il dessine un bonhomme puis il est bien évident que 30 ans plus tard il ne dessine plus la même chose et qu'il y aura des gens talentueux des gens qui ne le seront pas des gens qui ont été capables de faire avancer et puis peut-être que 30 ans plus tard celui qui dessine aura intégré toute l'histoire du dessin ce que n'a pas l'enfant et donc son propre dessin va être influencé par ce qu'il sait de l'art oui alors c'est intéressant ce que vous dites parce que ce qui nous permet de voir comment on évite les influences c'est l'art naïf c'est l'art brut c'est l'art des fous c'est-à-dire vous avez des gens ils sont paysans campagne et puis ils n'ont jamais rien vu ni personne et puis ils commencent à fabriquer le palais du facteur cheval ou ce genre de choses et ils bricolent des trucs ils assemblent et dans l'art brut ce que je l'appelle l'art brut ou l'art naïf il y a aussi la même façon de dire les choses et c'est ce qui me fait tenir pour l'hypothèse d'un élan vital qui se déplie et qui se déploie alors après si vous connaissez le passé si vous exploitez le passé il est bien évident que vous n'allez pas faire ce que les autres ont déjà fait même s'il faudrait quand même commencer par faire ce que les autres ont fait pour apprendre à dessiner une perspective pour apprendre les stompes pour apprendre les couleurs complémentaires les couleurs primaires ou ce genre de choses il vaut mieux être éduqué pour ne pas mettre dix siècles soi-même à commettre une bêtise avant de trouver une vérité et quand ces choses-là sont transmises on peut prendre l'art où il se trouve et éventuellement ajouter sa part au progrès mais il y a quelque chose justement vous évoquiez l'idée de il faut apprendre pour dessiner une perspective vous analysez le passage de l'art médiéval à l'art de la renaissance et la différence majeure qu'il y a entre l'art médiéval qui est en fait totalement fondé sur l'idée que ce qui est intéressant c'est de représenter l'être humain comme créature de Dieu et ensuite l'art de la renaissance qui va passer à l'immanence et à la représentation de l'humain dans son incarnation c'est le moment en fait de ce qu'on a appelé l'invention de la perspective qui en fait n'est pas une invention c'est une redécouverte la perspective elle existe chez les romains elle existe chez les grecs mais elle redevient nécessaire à ce moment-là c'est-à-dire qu'en fait dans ce que vous expliquez du passage de l'art chrétien à l'art de la renaissance c'est la question de savoir ce qu'on a à raconter du monde finalement c'est-à-dire que pourquoi la perspective devient nécessaire c'est parce que ce qu'on veut c'est peindre l'homme incarné et non plus l'homme comme créateur de Dieu c'est qu'en fait à chaque fois l'art représente ce qu'on a à dire sur le monde c'est aussi parce que les architectes ne font plus les mêmes choses que précédemment c'est-à-dire que quand vous avez les grandes enfilades de la renaissance les plafonds à caissons etc il se pose des problèmes techniques le problème c'est pas de savoir comment on va faire pour faire une belle représentation de colonne ou de colonnade on sait très bien enfin tout le monde ne sait peut-être pas mais je veux dire que les grecs par exemple quand ils taillaient un fût de colonne ils ne faisaient pas un fût tout droit ils se disaient ça c'est la base et puis il va y avoir un sommet et si c'est le Parthénon et qu'on est à 15 mètres de haut il est bien évident que quand on voit la section du fût devant face à face et puis quand on la voit à 15 mètres plus haut c'est pas la même chose donc elles sont légèrement bombées pour que là où on est on ait l'impression qu'elles soient droites et puis pour le soleil le rôle du soleil il faut qu'elles soient légèrement bombées pour qu'en plein soleil elles donnent l'impression d'être droites puisque la lumière les affine un petit peu dans leur milieu je connais pas cette hypothèse mais pourquoi pas mais il y a cette idée que quand vous vous retrouvez devant une peinture et que vous dites bon voilà je dois représenter une colonnade de 20 mètres de long avec des colonnes qui elles-mêmes ne sont pas verticales comment est-ce que je m'y prends donc là vous êtes obligés de vous poser un problème technique et les artistes se posent des problèmes techniques et puis vous avez le principe de ce qu'on appelle la caméra obscura la chambre obscure et il y a un moment donné où vous comprenez qu'on a la possibilité de restituer un réel à partir éventuellement même à partir de ce qu'on appelle le mettre au carreau c'est-à-dire qu'on tire des ficelles et puis dans la ficelle on a à chaque fois des carreaux on tire des ficelles horizontales et verticales sur un paysage et puis on reproduit le carré les carrés et puis on se dit dans ce carré-là c'est plus facile puis on fait pas quelque chose les techniques sont diverses et multiples pour restituer la réalité simplement l'idéologie chrétienne je ne vais pas rentrer dans le détail mais je le dirai rapidement pour moi Jésus n'a pas existé historiquement on le sait je l'ai beaucoup dit mais c'est une existence conceptuelle les juifs nous disent dans le Pentateuch du moins ce que nous appelons le Pentateuch les cinq premiers livres de l'Ancien Testament la Torah ils nous disent qu'un jour le Messie viendra avec le prophète etc il sera comme ceci il sera cela il fera ceci il fera cela etc et puis parmi les juifs certains disent ah mais c'est pas la peine de l'attendre il est déjà venu la preuve c'est qu'il a fait ceci il a fait cela etc évidemment si vous dites ce qui était annoncé a eu lieu et ce qui a eu lieu c'est bien la preuve que ça a eu lieu puisque quand il devait faire ça il l'a fait quand il devait dire ça il l'a dit il devait mourir comme ça il est mort comme ça évidemment dans ces cas-là vous pouvez laisser croire qu'il y a une vérité historique non c'est une vérité conceptuelle Jésus a une existence conceptuelle Jésus n'a pas de père de mère ça n'a pas de sens c'est après qu'il faut fabriquer tout ça donc on invente une vie Jésus, Marie, Joseph le bœuf, l'âne etc il n'y a pas de bœuf il n'y a pas d'âne dans les évangiles c'est dans les choses qui s'ajoutent par la suite et si vous voulez raconter ça aux gens vous n'allez pas leur dire lire l'évangile de saint Jean qui est le plus cérébral le plus conceptuel qui est pour moi le plus vrai il vous faut raconter des histoires et si vous dites aux gens que c'est la lumière qui vous sauvera que la vérité c'est la vie et que la vie c'est la lumière et que l'orientation des églises avec l'orient fait que etc on peut toujours faire un grand discours solaire d'une certaine manière pour expliquer que le christianisme est une religion solaire ce que je crois d'ailleurs dans mon village il y a l'entrée de l'Oculus comme dans toutes les églises médiévales et la lumière elle arrivait très précisément dans des dates de l'année et elles étaient construites en relation avec le soleil mais pour les gens simples et modestes il faut raconter des histoires simples et modestes et donc si vous racontez tout ça c'est bien mais c'est encore mieux si vous le peignez si vous le sculptez et si vous rentrez dans une église et que vous avez une nativité vous avez un discours perpétuel c'est un peu comme aujourd'hui quand vous appuyez dans les musées sur un truc et qu'on vous raconte un discours là vous arrivez dans l'église il n'y a pas quelqu'un pour vous expliquer ce qu'est l'histoire mais il y a juste une peinture qui vous la raconte vous voyez Jésus Marie Joseph Leboeuf Lannes et puis Gaspard Melchior Balthazar etc c'est drôle les trois rois mages comme par hasard il y a un blanc il y a un jaune et il y a un noir donc c'est une façon de dire mais le discours est universel c'est-à-dire l'humanité toute entière tous les gens de couleur arrivent ici parce que la vérité est là et la vérité elle est indiquée par quoi ? formidable par une étoile l'étoile dite du berger qui est l'étoile qui est etc donc on peut raconter toutes ces choses-là les expliquer un jour de sermons par exemple ou un jour de catéchisme mais l'art est là pour présentifier ce qui ne l'est pas a priori et ça dure pendant très longtemps simplement il y a un moment donné où coexistent ces deux façons de faire c'est-à-dire que prenez Carpaccio par exemple la légende de Saint Ursule et vous avez dans une même présence dans une même oeuvre des temps différents c'est-à-dire vous avez quelqu'un quand il est jeune quelqu'un quand il est adolescent quelqu'un quand il a l'âge mûr et quelqu'un quand il est vieux une photo ne peut pas faire ça vous pouvez photographier des photos qui vous montrent dans ces différentes périodes mais la peinture le permet et puis vous avez la possibilité de dire tiens j'ai mon copain ou pas forcément un copain mais un mécène qui m'a payé très cher la peinture que je dois faire il va être un contemporain de Jésus donc je lui mets la tête ici et puis il y a ma femme voire ma maîtresse et puis donc donc on voit bien que le trivial c'est pas le paganisme pour le coup mais le trivial le plus absolu le sacré le plus absolu peuvent cohabiter dans un même temps qui pourtant expose des temps divers et différents multiples en même temps et à un moment donné on se dit bon ben c'est un peu le loup qui rentre dans la bergerie si le réel profane peut rentrer dans une peinture sacrée il y a un moment donné où le profane peut prendre toute la place le sacré un peu moins puis disparaître et il y a un moment donné on va vous dire voilà cette dame c'est pas la sainte vierge c'est pas une sainte c'est juste une dame qui est la femme d'un époux très riche et on a la peinture par exemple dans les Pays-Bas de gens qui ont de l'argent qui se font voir donc les époux Arnolfini et donc cette évolution de la peinture elle montre que le sacré sort de la peinture et que la trivialité la plus absolue peut y rentrer alors c'est le capitalisme triomphant qui se montre à ce moment-là est-ce que cette capacité de la peinture occidentale à montrer la trivialité à montrer la vie quotidienne n'est pas aussi enfin n'est pas permise par le fait que l'Occident malgré tout a bénéficié du fait que le christianisme autorisait les images c'est-à-dire qu'en gros le concile c'est le deuxième concile de Nice 787 qui met fin à l'iconoclasme en fait c'est la plus grande chance de l'Occident c'est ce qui permet l'art en Occident parce que même si c'est pour autoriser les icônes à terme ça autorise la représentation de l'incarnation j'ai acheté une histoire des conciles qui prend de la place dans ma bibliothèque mais j'ai acheté ça en me disant quel bonheur je vais pouvoir travailler ce concile c'est l'un des conciles dont on a perdu toute trace donc on n'a pas le détail mais il y a eu plusieurs conciles sur cette question des iconophiles et des iconoclastes donc l'iconophile c'est celui qui aime les images l'iconoclaste c'est celui qui ne les aime pas et celui qui les brise aussi les images et donc il y a un moment donné où on se dit ah Jésus formidable on fait un portrait et puis on se met à genoux devant le portrait et on prie et les iconoclastes disent mais vous êtes devant une idole on ne peut pas Jésus c'est pas ça donc non on brise les idoles on interdit ces choses là vous êtes des païens vous n'êtes pas des chrétiens vous vous mettez à genoux devant des morceaux de bois et c'est la même chose avec des sculptures c'est la même chose avec des statues c'est la même chose etc etc et donc d'autres disent mais non pas du tout quand on prie on est certes en présence d'un morceau de bois si c'est une icône mais c'est pas l'icône qu'on prie donc alors ça a été très violent et c'est sur plusieurs siècles et il y a un certain nombre de conciles alors les conciles les gens imaginent toujours ça un peu de manière pompeuse etc la réalité des conciles c'est parfois 20-25 personnes dont certains sont bourrés ils ont fait un petit banquet avant et puis il y en a qui on a donné un peu d'argent en disant bon tu vas me voter pour moi etc de temps en temps ils se mettent des peignets c'est assez drôle de travailler la question concrète des conciles le truc du genre c'est une assemblée inspirée par l'Esprit Saint mon oeil c'est des hommes qui s'assemblent et qui de temps en temps disent bon si tu veux je vote pour toi et puis bon et donc il y a un moment donné où l'Occident hésite et puis finalement il devient iconophile bonheur pour nous parce que les juifs sont des iconoclastes les musulmans sont des iconoclastes mais ils ne sont pas iconoclastes les protestants redeviennent iconoclastes bien sûr mais pas de la même manière le fait que les juifs aient refusé les images mais pas l'herménotique c'est-à-dire l'interprétation du texte a contribué au génie de ce peuple certes c'était un peuple aussi génial mais c'est aussi un peuple qui est devenu aussi génial comme on le sait parce qu'ils ont inventé l'art de lire au plus profond des textes et on n'a pas le droit de représenter Dieu ou la divinité mais on a le devoir d'en commenter les noms la possibilité ou l'impossibilité des noms la nature des noms etc. donc ça donne un génie conceptuel incroyable donc les juifs c'est le peuple de l'herménotique je passe au-dessus du christianisme je m'y reviendrai mais les musulmans qui eux aussi sont des iconoclastes n'ont pas ce génie parce qu'ils ne disent pas que le texte a été écrit par des hommes et qu'il est donc susceptible d'être interprété par des hommes mais ils disent que le texte a été dicté par Dieu il est bien évident que si vous dites oui mais Dieu a fait des fautes d'orthographe il n'a pas mis la virgule au bon endroit il n'a pas mis le point où il fallait et puis il n'a pas fait l'accord qui convenait c'est impossible c'est impensable donc le même iconoclasme chez les juifs a généré le génie de l'herménotique le même iconoclasme chez les musulmans a généré une religion de la répétition de l'apprentissage et de la répétition moi j'ai vu dans des voyages que j'ai pu faire au Mali ou en Mauritanie dans des écoles coraniques des enfants qui apprenaient par cœur le Coran ce n'est pas la meilleure façon de développer son intelligence c'est la meilleure façon de développer sa mémoire mais sûrement pas sa réflexion ou son intelligence et entre deux il y a le christianisme qui lui a le génie de l'allégorie c'est incroyable les histoires qu'on raconte le chameau qui doit passer par exemple dans le trou d'une aiguille on se dit mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ce genre de choses le fils prodigue enfin il y a une trentaine une quarantaine d'histoires comme ça qu'il faut raconter et expliquer pour les comprendre donc l'occident chrétien est iconophile vous avez raison de signaler c'est majeur ce moment de l'histoire de l'occident et en même temps c'est un génie allégorique donc c'est le génie de l'allégorie c'est le génie de la métaphore c'est le génie de tout ce qui va rendre possible notre littérature et son grand moment au XVIIe siècle qui n'est pas génial d'un point de vue de l'invention des sujets aucun auteur du XVIIe n'invente quoi que ce soit c'est-à-dire Racine, Corneille c'est Échille Sophocle, Ripide La Fontaine c'est Ézope et Phèdre La Bruyère c'est Théophraste Molière c'est Plaute et c'est Terrance les sujets sont déjà donnés dans l'Antiquité mais il y a un traitement génial qui est le traitement du XVIIe siècle parce que là pour le coup on est dans l'hyper allégorique c'est pas toujours facile la peinture du XVIIe parce qu'elle est vraiment très très allégorique et qu'on a perdu le sens de ces allégories de ces métaphores parce qu'il fallait une culture considérable qu'on n'a plus et qu'avaient parfois les gens de cette époque bien sûr Justement une très grande part de votre thèse c'est de dire que quelles que soient les époques finalement il faut les clés pour comprendre une oeuvre d'art que ce soit en effet l'art contemporain ou que ce soit le portrait de Louis XIV par Jacinthe Rigaud est-ce que réellement ça fonctionne de la même manière parce que le portrait de Louis XIV par Jacinthe Rigaud est en effet truffé de références extrêmement précises que le spectateur moyen ne percevra pas en effet le sens des talons rouges l'hermine la pourpre du rideau au-dessus ça a un sens et tout est pensé mais le spectateur qui regarde ce tableau vit une forme d'émotion esthétique qui lui est apportée par la vision globale de ce tableau par-delà la précision du sens de l'herméneutique la question est de savoir si ça fonctionne de la même manière qu'une oeuvre conceptuelle contemporaine qui n'existe que par le discours c'est-à-dire c'est la question en fait de la nature de cette émotion esthétique qu'est-ce que c'est que cette émotion esthétique qui fait que une oeuvre dans sa matérialité provoque quelque chose chez nous comment on définit ça et est-ce que réellement c'est de même nature qu'une oeuvre conceptuelle qui va s'adresser essentiellement à notre compréhension à travers le message de cette oeuvre et ce qu'elle a à nous dire de ce qu'est l'art de ce qu'est l'oeuvre en elle-même parce que c'est ça en fait l'art conceptuel vous avez raison tout art est conceptuel mais on ne le sait qu'à partir d'un certain temps c'est ça l'enjeu il y a une vieille histoire racontée par Pline qui met en scène Zeuxis et Parasios qui sont deux deux talentueux personnages qui ont payé très cher et vous aviez raison tout à l'heure de parler de la perspective ces gens-là maîtrisent évidemment la perspective et à un moment donné on organise un concours et puis il y a un jury pour dire bon bah allez maintenant l'un et l'autre vous allez peindre quelque chose et puis il y a un moment donné où vous allez ouvrir le rideau on va voir ce que vous avez peint le jury va décider et puis on va voir lequel est le meilleur et donc chacun peint ce qu'il a à peindre et il y a un moment donné où le jury dit bon bah maintenant allez montrez-nous ça et Zeuxis tire le rideau et on voit une magnifique nature morte avec des fruits des raisins etc. et à un moment donné paf un oiseau qui arrive et qui se fracasse la tête sur la peinture parce qu'il avait cru que les raisins de Zeuxis étaient des vrais raisins et on dit formidable Zeuxis il est capable d'abuser des oiseaux donc effectivement on ne fait pas plus ressemblant et pendant des siècles le grand artiste était celui qui faisait le plus ressemblant et on dit à Parasios alors et toi vas-y alors il dit bah oui voilà oui mais vas-y tire le rideau et puis qu'on voit un peu ce que tu as peint et il dit bah ce que j'ai peint c'est le rideau et là le jury dit ah Zeuxis est capable d'abuser des animaux lui il est capable d'abuser des hommes parce qu'on n'avait pas vu que le rideau était un rideau peint et qu'on dit ah bon voilà donc ce qui veut dire effectivement que la jurisprudence Parasios on dira c'est qu'un artiste est d'autant plus grand qu'il imite la réalité il faut que la semblance soit ressemblance et s'il y a coïncidence entre semblance et ressemblance et qu'on dit on dirait qu'on est en présence de l'objet on dit ah celui-là c'est quand même il est grand donc vous avez raison il y a Saint-Rigaud si vous êtes devant cette toile d'abord elle vous en impose elle est immense et vous avez la puissance qui s'en dégage vous vous dites bon d'abord c'est le roi de France c'est lui XIV c'est pas l'un des petits rois c'est quand même le fameux roi soleil et donc vous vous dites si je ne comprends que ça j'en ai déjà compris beaucoup si après on dit vous croyez l'avoir compris cette toile mais vous allez voir si on rentre dans le détail la trifonctionnalité vous avez vu il y a un escalier il y a trois marches pourquoi il est sur cette marche et pourquoi pas quatre marches pourquoi pas deux marches pourquoi pas c'est quoi trois et puis là on rentre dans la trifonctionnalité enfin du mésil et tout le tralala et on peut redonner une explication et effectivement on ajoutera au plaisir donc il y aura eu un premier plaisir qui est dans la semblance et dans la ressemblance on se dit c'est quand même très bien fait l'artiste pour le coup c'est un bon artisan et pendant très longtemps c'est ce qui va faire la différence puis après l'artiste est celui qui ajoute des choses codées qu'on peut ne pas comprendre l'intérêt des oeuvres qui sont à entrée multiple c'est que si vous ne disposez pas toutes les clés vous pouvez quand même entrer vous dites bon bah ça au moins j'ai compris que c'était un grand roi et que c'était une belle peinture et que c'était vraiment très réussi et puis voilà ça peut suffire si vous passez à je ne sais pas aux portes de bouteille de Duchamp prenons ce qu'il y a de plus emblématique ou la fameuse pissotière vous vous dites mais alors bon il n'y a aucun talent là-dedans c'est du ready-made c'est du préfet si on veut me traduire on achète la pissotière vous l'accrochez chez vous puis vous la mettez de tuyau puis ça vous sert à uriner pour répiller l'affaire à régler ça ne lui dit pas du tout moi je signe la pissotière je ne la mets pas sur un mur je la pose à plein c'est une oeuvre d'art et là on dit bah non ça n'importe qui peut le faire mais il fallait le faire avant vous n'avez pas fait moi je le fais et en plus je le fais ça marche c'est-à-dire c'est un coup d'état qui fonctionne ça aurait pu ne pas fonctionner là j'ouvre une parenthèse mon prochain livre va être une réhabilitation des incohérents les incohérents ce sont des gens qui entre 1882 et 10 ans plus tard on dira ont inventé le ready-made ont inventé la musique silencieuse ont inventé enfin c'est incroyable et il y a une je ne vais pas dévoiler toutes ces choses là mais je veux dire il y a quelqu'un qui a retrouvé plus d'une quinzaine d'oeuvres originales le monochrome est inventé par quelqu'un qui s'appelle Paul Billot en 1882 aussi et le monochrome de Klein ça date des années 1950 donc il y a toute une il y a toute une une avant-garde avant l'avant-garde et ce qui se présente comme avant-garde au XXe siècle les dadas les arabes retons etc. ce sont tous des gens qui ont pillé les incohérents enfin parenthèse fermée juste pour dire que quand Duchamp expose cette fameuse fontaine il est inspiré bien sûr par les incohérents mais en même temps il dit seul le message suffit c'est à dire si vous n'avez pas le message vous ne comprendrez rien dans la peinture de Yacin Trigo si vous n'avez pas le message la trifonctionnalité le rôle du monarque Dieu sur terre une lecture augustinienne voire janséniste etc. si vous n'avez pas ça vous comprenez quand même si vous n'avez pas le mode d'emploi pour la pissautière vous ne comprenez pas vous dites mais c'est juste une pissautière et alors ? alors il y a un moment donné où Léonard de Vinci écrit des carnets très intéressants où il dit la peinture est cosa mentale chose mentale Léonard de Vinci ce n'est pas Duchamp et bien sûr qu'elle est une chose mentale la preuve c'est que les vrais raisins ne sont pas les raisins peints par Zoxys oui mais l'idée que l'art serait avant tout a été considéré pendant très longtemps comme la représentation la plus fidèle du réel c'est quelque chose que nous raconte Platon en nous expliquant que c'est l'horreur absolue et que justement c'est pour ça que l'art il faut s'en détourner parce que ça nous trompe c'est quelque chose qu'on retrouve dans on va dire cette courte période de l'art classique qui justement imite la réalité mais c'est finalement une période très brève c'est-à-dire que justement l'art du Moyen-Âge c'est pas qu'il ne sait pas reproduire le réel ça ne l'intéresse pas c'est que la perspective ne l'intéresse pas c'est d'ailleurs pour ça que la Renaissance réinvente la perspective parce que ça correspond à une vision du monde qui est celle de l'homme incarné et l'idée qu'on va représenter l'homme comme créature incarnée alors que le Moyen-Âge représente l'homme comme créature de Dieu c'est-à-dire que première chose l'art en fait ne cherche pas et n'a jamais cherché à représenter le plus fidèlement le réel en revanche la question de l'émotion que nous ressentons il me semble qu'elle existe dans différentes oeuvres par exemple au XXe siècle on a certes le redimètre de Duchamp mais qui en fait n'existe que pour lui-même c'est-à-dire que ceux qui reproduisent Duchamp ça n'a aucun sens Duchamp accomplit un acte majeur ceux qui refondent Duchamp après n'apportent rigoureusement rien alors que parallèlement vous avez des gens au XXe siècle qui continuent à provoquer des émotions esthétiques que ce soit Rothko dans un certain style que ce soit Francis Bacon que ce soit Lucian Freud là pour le coup vous avez ma question c'est de quelle nature est cette émotion esthétique réellement c'est-à-dire qui s'affranchit du concept parce qu'il me semble que le principe de cette émotion c'est justement qu'elle n'est pas concept qu'elle est profondément sensible alors vous avez une question à tiroir il y a une dizaine de questions oui il y a une dizaine de questions pardon non 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 il faudrait toutes les noter j'ai essayé rapidement de les reprendre tout dépend du réel vous dites le Moyen-Âge ne représente pas le réel le réel céleste c'est le réel pour les chrétiens l'annonciation c'est un réel moi je ne crois pas qu'un ange puisse arriver dire à une femme qui n'a pas eu de relation sexuelle avec un homme qu'elle puisse se trouver enceinte mais un chrétien vous dira bien sûr que si et donc vous dites à un moment donné vous dites tiens c'est drôle il y a une colombe sur cette peinture et puis de cette colombe émane une espèce de raie de lumière qui arrive sur le corps de la Vierge et etc etc donc on peint le réel chrétien donc on peint l'enfer le purgatoire le paradis et puis toutes les scènes que nous connaissons c'est à dire les annonciations les crucifixions les piétales enfin voilà c'est de l'image pieuse d'une certaine manière mais c'est tout de même un réel donc le réel c'est pas seulement ce qui nous apparaît sensuellement ou sensoriellement pour éviter le malentendu c'est à dire que c'est pas seulement la coupe de fruits peinte par chardin c'est pas seulement ça le réel Duchamp vous dirait mais moi aussi je peins le réel mais c'est un réel conceptuel le conceptuel est aussi réel que la mode de beurre ou que le panier ou que la liseuse de c'est pas Fragonard mais je cherche le nom de enfin peu importe d'un peintre flamand Vermeer et donc on se dit mais non le réel est à chaque fois le souci simplement quand on se dit le réel chrétien il existe oui il existe mais il existe de moins en moins j'aimerais bien avoir une conversation intime avec le pape pour savoir quelle idée il se fait de l'enfer je lui dirais expliquez-moi vous qui êtes le premier des chrétiens ce qui est pour vous le purgatoire ce qui est pour vous l'enfer ou le paradis est-ce qu'on le figure comme ça est-ce que vous pourriez peut-être préférerais-je avoir cette discussion d'ailleurs avec Benoît XVI qui me paraît un peu haut de gamme bien plus haut de gamme que le pape François mais justement former à l'herméneutique allemande mais juste lui dire mais bon l'annonciation pour vous c'est quoi je le sais un peu j'ai lu son Jésus qui est un ouvrage formidable et de haute volée herméneutique mais à chaque fois alors là pour le coup de la préhistoire jusqu'à James Kuntz chacun peint le réel simplement il y a un moment donné et c'est un grand moment dans l'histoire de la peinture où le réel il y a des gens qui n'ont pas besoin de technicité pour le rendre ce sont les photographes et vous avez quelqu'un qui dit posez-moi vos fesses là-dessus j'ai une boîte qui va enregistrer votre image on connaît la technique de la photo on appuie longtemps de pose vous êtes là vous regardez on met ça dans des selles enfin connaît l'histoire on sort on dit voilà c'est votre portrait la peinture ne peut plus faire ça la peinture qui était devenue bourgeoise Xavier de l'Argent Van Eyck les époirs d'olfini etc tous les gens disaient montrez-nous dans notre superbe de capitalistes qui ont réussi et là on dit la photo fait ça très bien Ingres dit mais moi je continue ça m'intéresse de continuer à faire comme s'il n'y avait pas de peinture comme s'il n'y avait pas de photographie et je continue à peindre pour faire de telle sorte qu'on puisse peindre le bourgeois chez lui on voit d'ailleurs des personnages opulents dont le genre j'ai réussi qui se font peindre par Ingres et il y a un moment donné où les artistes disent bon on va continuer à peindre le réel mais on ne va pas faire ce que la photographie fait c'est-à-dire si Monet s'excite sur les façades de cathédrales à Rouen ce n'est pas parce qu'il a envie de saisir la cathédrale pas du tout ce qu'il intéresse c'est de peindre les effets de la lumière à différents moments de la journée ou de l'année sur cette cathédrale quand il peint une meule de foin je dis meule de foin parce que pour les gens meule ça ne veut plus dire grand chose donc on est obligé d'ajouter que c'est de foin mais en dehors du foin je ne veux pas de foin une meule pourrait être faite mais donc ces meules qui sont peintes vous les regardez vous dites mais moi je suis un gamin de la campagne je n'ai jamais vu de rose, d'orange de vert, de violet sur les meules jamais on voit des variations de jaune, d'orange on voit éventuellement même du gris quand la nuit arrive mais on ne voit pas toutes ces couleurs là les impressionnistes disent on ne peint plus le sujet on peint les effets de la lumière sur le sujet je rappelle que étymologiquement photographie c'est l'écriture de la lumière et que les impressionnistes font avec la peinture de l'écriture avec la lumière donc il y a la raréfaction du sujet puisque c'est le traitement qui est plus important puis à un moment donné c'est l'éviction du sujet donc c'est la peinture abstraite puis à un moment donné ça n'est plus que le geste puis à un moment donné vous allez effacer le geste et c'est toute une évolution à partir de la photographie qui fait qu'un jour un Duchamp peut arriver en piquant Jules Lévy et les incohérents bien sûr en disant moi je propose ça et puis voilà ça devient la pissotière qui se scie la pissotière qui se lance mais quand vous m'avez parlé tout à l'heure d'art contemporain vous avez bien vu parce que vous avez cette culture là mais que vous m'avez parlé de peinture vous m'avez donné les noms de Rothko ce sont des gens qui ont continué à peindre Duchamp arrête de peindre il termine avec une installation le grand verre c'est toute la différence entre l'art conceptuel et un art qui reste en fait une matérialité c'est ça parce que pendant que certains disent mais la vérité de l'art aujourd'hui c'est Duchamp et il n'y a que ça ce sont des gens qui oublient que pas du tout il y avait des branches diverses et multiples en même temps que Duchamp vous avez par exemple Matisse, Picasso, Bonnard donc des gens qui continuent à être dans la figuration et quelle figuration donc cette façon qu'ont eu un certain nombre Duchampien de dire que l'art contemporain c'était la fin de la peinture c'était uniquement eux et c'était le happening la performance le conceptuel alors après c'est l'art époverain l'art minimal l'art conceptuel le hit art après il y a une école par personnage vous faites une exposition de 15 jours vous créez une école et la faire régler et puis vous avez toujours des gens dont certains sont mes amis je pense à Combat ça a d'amis par exemple des amis qui viennent de décéder Gérard Fromanger ou Ernest qui lui est toujours vivant mais Velikovic qui vient de décéder qui sont des gens que j'ai exposés même Argentan ou même Ben qui eux continuent à avoir le châssis la peinture et qui y vont même si Ben il est capable il a une peinture qui est fond noir et puis avec le dessin qui est le sien la chambre du philosophe voilà c'est uniquement ça sa peinture on pourrait s'entendre là dessus mais je veux dire qu'il n'y a pas que les Duchampiens dans l'art contemporain et quand nous avons parlé tout à l'heure du vagin de la reine du plug anal etc on est dans la performance vaguement dadaïste ça a juste un siècle ce genre de provocation infantile puis on est dans le pipi-caca-boudin je suis désolé mais quand on est dans le régressif scatologique on choque si on choque on en parle à la télévision si on en parle à la télévision on connait le nom de ces gens-là donc les gens ignorent éventuellement les noms des artistes dont j'ai parlé Robert Combasse qui pour moi d'abord c'est un ami rare et précieux mais qui est un génie incroyable les gens ne connaissent pas forcément le travail de Robert Combasse alors que le vagin de la reine alors que le plug anal ils vont connaître parce qu'au journal de 20h hélas on leur a dit regardez l'art contemporain c'est ça ce qu'on leur fait voir ils ont l'impression que ça n'est que ça et je comprends qu'ils soient sinon troublés du moins écoeurés voir Christo moi j'adore ce qu'a fait Christo en revanche toutes les scatologies une provocation scatologique et très infantile ne m'intéresse pas beaucoup et d'ailleurs ces artistes-là ne font pas que ça mais Christo ça aurait mérité un moment d'explication il y a quand même eu à la télévision sur le service public une émission qui s'appelait Dardar alors ha 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 c'est la plaisanterie à la libée on fait de l'humour mais Dardar c'était il faut se dépêcher c'est-à-dire il y a un créneau pour l'art sur la télévision du service public mais c'est une minute une minute enfin on rêve ou quoi pendant que certains je ne vais pas donner de nom mais enfin sont des heures entières sur des chaînes de télévision à dire des bêtises des sottises etc etc il n'y a pas une émission comme jadis Alain Jobert dans Palette il fait des choses formidables et qui montre qu'on peut être brillant intelligent cultivé et faire en une demi-heure une analyse incroyable d'une peinture ou voire même éventuellement il a fait une analyse de Lascaux par exemple c'est génial Alain Jobert et l'émission Palette on se dit mais pourquoi aujourd'hui il n'y a pas d'initiation et pourquoi il n'y aurait même pas eu une émission spéciale du genre tiens ce soir plutôt que de faire des faux grands échiquiers avec tous les copains qui invitent leurs copains et puis on se débrouille pour trouver il faut que ce soit absolument politiquement correct alors il faut que la chef d'orchestre soit une femme et pas un homme il faut que le pianiste il vienne de Dakar ou ce genre de choses on a bien compris la propagande mais si vraiment on a envie de dire mais attendez est-ce qu'on ne pourrait pas être dans l'éducation populaire et puis si vous trouvez un historien de l'art qui est sénégalais ce ne sera pas très grave on s'en foutra absolument parce qu'il ne sera pas là parce qu'il aurait telle couleur de peau mais parce qu'il aurait des choses intelligentes à nous dire sur l'emballage de cristaux c'est quoi cet emballage qu'est-ce que ça veut dire de quoi ça procède quel était le projet les gens qui sont pour et les gens qui sont contre pas les gens qui disent c'est de la merde ou les gens qui disent c'est génial parce que souvent c'est je like ou je nique et on a l'impression qu'on a tout dit non juste dire expliquez-moi pourquoi vous n'aimez pas et moi je passe la parole à quelqu'un qui dit moi je vais vous expliquer pourquoi j'aime et puis on fait un débat et à l'issue de je ne sais pas une heure rêvons une heure sur cette oeuvre les gens puissent regarder la télévision se disant au bout d'une heure ah c'est vrai finalement j'ai appris des choses je ne vois pas ça de la même manière qu'avant car l'emballage une fois ôté permet de voir autrement ce qui aura été emballé c'est ça qui est quand même la chose formidable c'est à dire tout le monde connaît l'Arc de Triomphe tant mieux pour ceux qui ont pu voir la réalité de l'emballage moi je suis passé deux ou trois fois en taxi ils étaient en train de commencer à un moment donné c'était emballé une autre fois c'était la nuit puis une autre fois ils étaient en train de déballer donc je ne me suis pas arrêté j'allais bosser mais je me suis dit bon j'ai vu ça c'est formidable plus jamais on ne revoit l'Arc de Triomphe de la même manière donc après on peut dire aux gens vous avez le droit de ne pas aimer mais ne dites pas que ça n'est pas de là ou que c'est de la merde comme on dit souvent pour aller vite mais en même temps je comprends les gens qui ne sont pas initiés il y a tellement de choses à dire si vous montrez les peintures qui coïncident contemporaines de la photographie vous faites voir les photos vous expliquez ça les gens y comprennent tout de suite il y a quelque chose qui vient fausser tout ça et vous l'évoquez évidemment dans le livre c'est ce qu'on appelle le marché de l'art c'est à dire que l'art contemporain tous les happenings l'art conceptuel n'existe que parce qu'il y a un marché de l'art et je crois que vous vous dites à un moment et peut-être que là vous pourriez expliquer parce que je ne sais pas si vraiment j'ai bien compris je ne suis pas d'accord sinon c'est que je me suis trompée mais vous dites finalement c'est la même chose que les grands mécènes on paye pour avoir ces œuvres et en effet ça crée ce marché et ça gonfle la cote sauf que moi je vois une différence majeure en fait entre les milliardaires qui aujourd'hui achètent de l'art et les mécènes notamment je ne sais pas moi les Médicis etc c'est que les Médicis quand ils achetaient une œuvre d'art l'achetaient pour marquer leur grandeur parce que ça pouvait leur plaire sait-on jamais ils pouvaient trouver ça beau mais pas pour le revendre pour spéculer or le principe du marché de l'art aujourd'hui et c'est ça que je trouve une bascule absolument terrifiante c'est qu'on a des gens qui achètent de l'art non pas parce qu'ils aiment cet art et parce que ça les touche ou parce qu'ils veulent montrer qu'ils ont la puissance de se payer des œuvres d'art mais parce que ils vont pouvoir la revendre et ils prévoient d'ores et déjà le moment où ils vont pouvoir la revendre par exemple on a vu il y a encore peu de temps le fameux cas de Bansky donc cette œuvre qui a été vendue aux enchères la petite fille au ballon qui a été vendue il y a trois ans aux enchères avec ce cadre et au moment où l'enchère a été acceptée à 1,2 million le cadre dissimulait un mécanisme qui a découpé l'œuvre moralité la personne qui avait acheté l'œuvre la revend trois ans plus tard et les 1,2 million sont devenus 23 millions c'est-à-dire que en fait ce qui compte c'est de faire la culbute c'est-à-dire que l'œuvre d'art en elle-même n'existe plus elle a été détruite mais c'est l'idée de cette œuvre détruite qui vaut de l'argent et qu'on se dépêche de revendre pour faire du pognon est-ce que le problème c'est pas la spéculation c'est-à-dire qu'il n'y a plus de mécènes qui aiment l'art pour ce que ça leur procure on ne peut pas généraliser non je ne généralise pas mais le marché de l'art fonctionne quand même sur cette spéculation le marché existe moi je plains les gens qui aiment Bransky c'est nul je m'offrirais ça je mettrais ça dans mon grenier mais je ne vivrais pas avec une œuvre comme celle-là c'est kitschissime c'est d'une laideur incroyable mais bon ça pour le coup c'est le marché qui se met en scène c'est ça qui est assez formidable c'est ça je ne voudrais pas je ne voudrais pas trahir des secrets mais enfin je veux dire François Pinault m'a fait l'amitié de me faire visiter son musée avant l'ouverture j'ai été très touché par le fait qu'il trouve du temps à me consacrer pour me montrer tout ça puis il me dit après si vous voulez bien on déjeunera ensemble donc on a visité l'exposition il m'a commenté un certain nombre d'œuvres on s'est retrouvé après à déjeuner on a parlé d'art et je me suis dit c'est très drôle parce que la conversation de François Pinault qui adore vraiment la peinture j'aurais eu envie de la mettre en perspective avec les œuvres qu'il avait c'était pas très élégant ce jour-là avec une ou deux autres personnes qui étaient ici d'avoir cette discussion-là je ne l'ai pas eu mais je me suis dit je pense que François Pinault ne dit pas tout ce qu'il aime dans ce qu'il a et j'aimerais savoir ce qu'il y a chez lui par exemple moi j'ai quelques œuvres d'art chez moi et c'est une autobiographe une confession ce qu'on a on rentre chez vous et on dit ah il a ceci il a cela etc et j'aimerais bien voir quel type d'œuvre a François Pinault dans son domicile ou c'est où je ne sais pas s'il a plusieurs maisons c'est probablement parce que c'est là qu'on verrait véritablement son goût donc il y a ceux qui aiment vraiment et n'en doutez pas François Pinault aime vraiment sincèrement et puis il m'a raconté comment, pourquoi comment ça a démarré avec de la peinture bretonne de qualité d'ailleurs etc après il y a un moment donné où vous êtes un prescripteur vous n'y pouvez rien mais si vous avez beaucoup 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 d'argent et que vous achetez beaucoup beaucoup du simple fait que vous achetiez vous ajoutez 1, 2, 3, 0 ce que vous achetez c'est à dire je ne parle plus de François Pinault mais imaginez quelqu'un qui comme lui Bernard Arnault d'autres etc ils disent moi j'achète 10 rebérols d'un coup je viens chez rebérol j'adore ce que vous faites je vous achète 10 toiles il achète 10 toiles de rebérol il achète 10 toiles je ne sais pas 100 000 euros la toile j'en sais rien je dis n'importe quoi donc ça fait 10 fois 100 000 et bien il fait savoir le personnage qu'il a acheté rebérol puisqu'il est prescripteur et inducteur la somme qu'il a consacrée et bien il peut y ajouter 2 ou 3 0 parce que les gens disent ah oui il a acheté s'il achète il faut qu'on achète donc etc ça c'est effectivement ce que vous dénoncez fort justement c'est la corruption du marché c'est les gens qui se disent j'achète pour faire une plus-value etc je plains ces gens moi ce que j'aime et en hommage à mon vieil ami Jacques Pasquet que personne ne connait auquel j'ai consacré mon premier livre mais qui s'appelait L'œil nomade qui vit toujours à Caen qui fait une peinture magnifique sans concession mais il n'a pas d'agent mais son compagnon et lui qui est décédé et là son compagnon que j'aime beaucoup il m'avait offert une toile juste pour me remercier de ce livre je vis avec cette toile depuis depuis 30 ans et c'est incroyable le bonheur de vivre avec une œuvre qu'on aime mais je me dis si les gens accrochent chez eux des œuvres parce qu'il faut que les autres voient que c'est un bon ski et qu'on a de l'argent et qu'on expose son pouvoir d'achat c'est méprisable c'est méprisable c'est tout ce que dit Bourdieu dans la distinction et c'est un livre qui détruit la critique de la faculté de juger de Kant c'est très grand ce que dit Bourdieu dans la distinction mais il y a un moment donné où l'œuvre elle vaut ce qu'elle vaut si elle ne vaut rien elle ne vaut rien si vous avez 10 milliardaires qui la veulent elle vaut un prix fou je parlais tout à l'heure des œuvres d'art des incohérents c'est un trésor un trésor planétaire c'est une bombe quand on va en parler dans deux ou trois mois on verra quelle bombe c'est et à un moment donné on dira vous avez le premier monochrome de Paul Billon il est de la 1882 vous avez le premier ready-made à peu près dans ces dates-là c'est Alphonse Allais c'est un rideau de fiacre combien ça coûte ? comment vous faites pour pouvoir ? il y a probablement trois ou quatre crétins qui seront un mafieux chinois un mafieux russe ou un type des pétrodollars des monarchies des pétrodollars du Qatar ou je ne sais pas quoi qui lui va dire moi j'achète je peux tout acheter donc j'achète tout ça et j'ai ça chez moi mais qui aurait tout aussi bien à côté un Branski c'est-à-dire vraiment des gens qui achètent ça parce que quand ils sont dans un restaurant ils achètent une bouteille de Romain et Conti voilà puis éventuellement ils remettent un peu de coca dans la Romain et Conti parce que ça manquait de pétillants et de gazeux etc bon ça c'est la grossièreté la vulgarité de gens qui sont très riches et qui se servent de l'argent pour faire déplacement c'est assez méprisable et puis vous avez après des gens qui aiment vraiment et je reparle de François Pinault parce qu'on a parlé d'enfance de ses parents son milieu mon milieu mes parents etc le goût qu'il a eu pour la peinture comment ça lui est arrivé etc et il est vraiment sincère après il y a un moment donné où quand vous faites votre collection je crois savoir qu'il paye des gens et lui fabriquer sa collection je le plains un peu je pense que le plaisir quand on a je ne sais pas quoi des avions privés c'est de dire je vais dans des endroits où moi je fais le travail tout seul et je veux aller les voir ces gens qui se signent qui se laissent mais vous êtes un peu prisonnier de votre richesse quand vous êtes riche et il y a un moment donné où si vous achetez on saura que vous avez acheté vous allez augmenter la cote mais je crois savoir qu'il y a vraiment des gens qui aiment l'art et qui ne font pas ça pour la spéculation et il ne faudrait pas acheter le bébé avec l'eau du bain en disant que puisqu'il y a beaucoup de spéculation en art c'est qu'il n'y a que de la spéculation en art j'ajoute que pour des raisons fiscales c'est très facile d'acheter avec de l'argent sale des oeuvres d'art en liquide qui bien sûr échappent au fisc de part et d'autre c'est un artiste qui va vendre une toile 100 000 euros et vous lui donnez 100 000 euros en liquide si vous ne lui donnez pas en liquide il va en donner 50 000 au fisc et là vous dites non non c'est 100 000 pour vous mais en même temps vous récupérez chez vous une oeuvre que vous allez aussi pouvoir vendre mais que vous allez pouvoir aussi transmettre et ça échappe aussi ça au fisc si on ne sait pas que vous l'avez cette oeuvre et qu'à un moment donné le jour de votre mort elle passe dans une autre collection votre maîtresse votre fils les enfants d'un premier mariage je ne sais quoi tout ça échappe au fisc aussi donc il y a aussi tout ça dans l'art mais pour autant je dirais ça c'est la partie la plus mal propre de l'art il n'empêche que si vous faites des affaires je vais continuer à faire de la pub pour mon ami Robert Combas mais si vous faites des affaires avec Robert Combas tant mieux pour vous si vous faites des affaires vous n'êtes pas moral et vous êtes un peu détestable sur ce sujet-là il n'en reste pas moins que c'est une grande peinture et que l'important c'est que cette peinture continue d'exister qu'il y ait encore des peintres comme lui et Robert il a mon âge moi j'aimerais qu'on puisse parler des jeunes des gens qui ont 20 ans 30 ans et qui aujourd'hui ont des choses à dire dans les tripes et qui se disent il y a deux hypothèses où je suis un salaud un peu pute et je fais ce qui se vend je vais voir un galeriste et je fais du néo du néo-banski du néo-machin etc et puis là je vais être pris par un galeriste oui on peut imaginer ça ou alors vous dites non moi je crois à ça ça me sort des tripes quand Robert il commence à faire ses premières peintures sur du carton il ne se dit pas je vais devenir Robert Kombas et il devient Robert Kombas et ce qui m'ennuie c'est que rien ne soit fait pour que la jeunesse aujourd'hui qui est probablement et j'enlève le probablement qui est très talentueuse et n'a pas aujourd'hui les moyens de dire je propose mon travail parce qu'ils n'ont pas de galeriste parce qu'ils n'ont pas d'acheteurs qui leur font confiance parce que personne ne va investir parce que quelqu'un qui dirait tiens je vais à la FIAC pour pouvoir acheter des jeunes artistes pour pouvoir les soutenir c'est le rendez-vous de tous les snob de tous les mondains du marché etc c'est pas là que ça se fait je disais tout à l'heure en préambule que je voyais un lien entre vos réflexions sur l'art et votre travail sur Lucrèce le lien que je vois c'est la question de l'incarnation c'est le fait que dans cette question de l'art on a tourné autour depuis tout à l'heure la question de la sensorie la matérialité en fait la matérialité de l'oeuvre d'art qui provoque cette émotion or c'est omniprésent dans votre réflexion sur Lucrèce la question là aussi de notre rapport à notre corps notre rapport à cette réalité matérielle et le fait que nous l'apercevons par nos sens ce que vous dites de Lucrèce en quoi c'est quelque chose qui peut aujourd'hui nous permettre de penser le monde d'en penser l'époque contemporaine alors plusieurs questions dans votre question j'en retiens il y a toujours plusieurs questions dans mes questions j'en suis désolé non 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 au contraire c'est ce qui dit leur richesse la richesse de vos questions et j'ai fait une vingtaine de textes sur des artistes dont certains vivants contemporains j'ai fait venir pendant dix ans à la médiathèque d'Argentan quand j'y vivais quand ma compagne était encore vivante donc Garou les gens dont j'ai parlé tout à l'heure et on a réuni tout ça dans un très gros livre aux éditions bouquins et vous m'y faites penser parce que le titre c'est la danse des simulacres le titre générique donc un titre très épicurien l'épicure dit là tout ce qui se passe entre nous ce sont des simulacres c'est-à-dire des détachements d'atomes des particules qui vont qui circulent qui rentrent dans votre nez votre nez les yeux matérialistes et je crois à ça je crois vraiment et vous avez tellement raison de parler de la question de l'incarnation de la chair que l'on donne c'est vraiment la question du christianisme si Jésus est un concept quel type de chair peut-on lui donner donc ce qui est intéressant c'est de voir comment on peut aussi incarner la philosophie dans sa vie là on passe à une deuxième question parmi notre question qui est effectivement Lucrèce moi j'ai eu un coup de foudre un double coup de foudre pour Gerfagnon mon vieux maître et pour Lucrèce parce qu'il me donnait il donnait un cours sur Lucrèce l'année où je suis arrivé à la fac j'avais 17 ans j'ai une enfance un peu pénible et douloureuse un peu à la Dickens je ne croyais pas en Dieu mais je voulais être moral et on se dit mais comment est-ce que je peux faire le bien et éviter de faire le mal si je ne crois pas en Dieu il n'y a pas de transcendance après tout à quoi bon faire le bien je ne serais pas récompensé et à quoi bon ne pas faire le mal puisque je ne serais pas puni et ça d'a raison de dire qu'il y a des prospérités aux vices et des malheurs à la vertu comment peut-on être moral quand on ne croit pas en Dieu et bon en gros je découvrais l'œuf de Colomb je dirais oui il y a eu il y a eu des mondes sans christianisme il y en avait même encore un moment où j'avais 17 ans mais il se fait que Gérfagnon m'emballe il est génial intelligent érudit drôle subtil il fait de l'humour et en même temps on ne prend pratiquement pas de notes et on sort du cours et on a tout dans la tête j'avais un cours à un côté un prof qui était marxiste et à l'époque il nous avait fait un cours sur l'oussia l'oussia chez Aristote l'oussia c'est la substance est-ce qu'on peut traduire l'oussia en grec par substantia en latin on a passé l'année là-dessus on arrivait 10 minutes avant que ça démarre on terminait 10 minutes après que ça soit terminé et on grattait on grattait on grattait ça a été comme ça je suis incapable de dire quoi que ce soit sur ce cours ou s'il y a substantia je ne m'en souviens plus j'ai lu la métaphysique d'Aristote à l'époque pour ça il ne me reste plus rien Gérfagnon je pense que si je démarre tout de suite on peut faire une performance à la fidèle Castro et je commence à vous parler de Castro de Gérfagnon ça leur aurait fait beaucoup rire voilà Gérfagnon ça leur aurait fait beaucoup rire à un moment d'apparaître en même temps de Castro probablement une plaisanterie sur la castration sur le lapsus etc et donc et puis je ne sais pas quand je m'arrête parce que franchement ça m'a imbibé complètement et son cours était formidable et je me suis dit mais finalement la philosophie ça se vit ce n'est pas juste un diplôme qu'on a en disant je suis agrégé je suis certifié je suis docteur j'ai des diplômes j'ai 8 ou 9 ou 10 ou 15 certificats de ceci oui et alors vous êtes tout ça et alors je veux dire que je ne suis ni certifié ni agrégé parce qu'on n'aille pas croire que je dis que j'avais tout ça mais on a un doctorat et puis après ça donne quoi ça donne qu'on est docteur en philosophie jamais quelqu'un n'a imaginé par exemple que quand il avait une agrégation d'anglais il était devenu anglais personne il dit voilà je suis devenu professeur d'anglais mais il y a plein de gens qui parce qu'ils ont une agrégation de philosophie ont l'impression qu'ils sont devenus philosophes non c'est pas du tout la même chose on peut être agrégé de philo et pas philosophe mais on peut être philosophe et pas agrégé de philo et ce que propose Lucrèce mais tous les philosophes de l'antiquité c'est ça qui est formidable c'est qu'un porte-fait qui est sur le port et qui est en train de porter des sacs ou des machins un charpentier un poissonnier un tisserand une dame qui vend des fruits et des légumes ou je sais pas quoi vous voulez faire de la philosophie c'est pour vous si vous voulez et c'est pas juste fait pour se demander si on peut traduire ou si à part substantia c'est de dire mais comment allez-vous vivre votre vie les désirs les passions les pulsions l'amour l'amitié la mort la souffrance faut-il donner naissance à des enfants comment faut-il les éduquer faut-il aimer le pouvoir ça sert à quoi d'avoir de l'argent est-ce qu'on n'est pas possédé parce qu'on possède et les honneurs est-ce que c'est important d'avoir je sais pas quoi une coupe ou une médaille ou la légion d'honneur ou ce genre de choses qu'il faut entrer à l'académie française toute question que tout le monde peut se poser dans la vie Lucrèce les résout et c'est ça qui est formidable et on se dit à chaque fois qu'on a une question il y a une réponse chez Lucrèce et quelle que soit la question y compris les questions les plus les plus compliquées mais je me suis souvent fait la remarque en fait sur à la fois Épicure et Lucrèce c'est que ce sont des philosophes qui en effet se posent la question très concrète comment mener une vie bonne comment être heureux sauf que il me semble que c'est peut-être pas un hasard si les deux en fait écrivent à une période où leur monde est en train de basculer dans l'Empire quel qu'il soit c'est l'Empire d'Alexandre c'est Auguste c'est le et est-ce que c'est une philosophie de la recherche du bonheur de la recherche de l'apaisement mais qui est aussi qui découle aussi de l'idée que finalement le pouvoir est confisqué qu'on n'a plus la capacité à changer politiquement le monde et que du coup la seule issue qui reste est d'essayer de trouver la paix le bonheur et une vie morale et dans ces cas-là est-ce que c'est pas en effet une philosophie qui est particulièrement actuelle parce que nous sommes dans ce genre de situation où la possibilité de changer politiquement les choses s'estompe alors cette fois-ci il n'y a pas 36 questions dans votre question mais elle est très dense votre question est majeure elle est majeure parce que c'est la thèse de Paul Nisan quand il écrit les matérialistes de l'antiquité communistes plutôt bolcheviques pro-soviétiques et plutôt gênés par le pacte germano-soviétique et puis qui se fait tuer après dans la foulée on sait jamais on sait pas par qui ça peut être une balle perdue venue de son propre camp enfin bon et c'est la thèse de Nisan sauf que l'épicurisme n'est pas ce qu'on dit habituellement c'est-à-dire que il y a cette idée qui procède de Cicéron c'est ça l'intérêt c'est toujours de faire de la généalogie c'est cette idée que les épicuriens seraient des jouisseurs que la politique n'intéresserait pas et qu'ils seraient non je dis pas que c'est votre idée mais c'est celle de Cicéron les épicuriens sont des jouisseurs qui ne sont intéressés que par leur petit ventre personnel la preuve regardez Épicure il dit que le plaisir est dans le ventre oui d'accord mais il dit pas non le ventre lui c'est les émotions les sensations la perception etc et il dit ces gens-là ils peuvent pas gouverner l'Empire c'est pas possible c'est des gens qui ne sont intéressés que par eux-mêmes nous en revanche les stoïciens c'est pas ça nous on est des gens qui sommes capables d'être des gens de pouvoir des sénateurs on est des puissants on n'a pas peur de la souffrance on n'a pas peur du mal on est dans une assaise aussi etc il y a une espèce d'enjeu idéologique à l'époque quand il s'agit d'avoir des places au Sénat et sous César César est épicurien ce qu'on sait assez peu c'est-à-dire qu'effectivement quand on est contre César on a plutôt tendance à être stoïcien en stigmatisant les épicuriens comme des hédonistes qui se replient sur eux-mêmes parce que plus rien n'est possible et en gros le jardin c'est la petite république qu'on fait quand plus aucune république n'est possible ou pensable il faut penser en termes chronologiques parce que le stoïcisme est le plus ancien bien sûr que le stoïcisme apérial il y a un stoïcisme républicain et puis il y a un épicurisme aussi de l'époque d'Épicure et ce n'est pas l'épicurisme de l'époque de Lucrèce bien sûr il y a plus de deux siècles qui les séparent et puis il y a surtout le fait qu'on est d'un côté en Grèce avec Épicure et de l'autre côté à Rome avec Lucrèce ce qui n'est évidemment pas du tout la même chose mais cette idée de l'apolitisme des épicuriens est une idée stoïcienne militante pour des raisons politiques dans des logiques d'élection sénatoriale parce qu'il y a une politique d'Épicure le problème c'est qu'Épicure a écrit 300 livres dit-on alors ce n'est pas forcément des livres ce sont parfois des rouleaux mais c'est beaucoup une oeuvre extrêmement importante et les ouvrages sont écrits sur des supports qui sont périssables bien sûr donc quand vous écrivez sur du papyrus s'il y a des incendies et les incendies à l'époque vous avez une baraque une deuxième baraque une troisième baraque et puis vous éclairez avec une lampe à huile et puis vous passez la lampe à huile elle tombe vous mettez le feu à votre paillage et puis si vous n'appartenez pas à l'idéologie dominante vos textes ne sont pas suffisamment recopiés pour traverser les siècles j'allais y arriver en disant effectivement qu'il y a les incendies il y a l'humidité il y a la pourriture puis après il y a un moment donné où on recopie les textes donc c'est plus le papyrus mais ce sont on les gratte et puis on écrit et à un moment donné le christianisme arrive et là il y a beaucoup de textes chrétiens à écrire et donc on a des dépôts et on se dit bon bah ça c'est du épicure on efface on efface on efface puis on réécrit les évangiles ce qu'on appelle des palimpsestes et puis tout ça c'est pareil ça pourrit ça disparaît et puis après les moines les moines copistes on leur dit vous allez me copier ça vous allez me copier ça bien évident qu'on ne va pas copier épicure parce que épicure c'est matérialiste c'est pas compatible avec le christianisme donc on vire tout ce qui est tout ce qui est christianisme tout ce qui est pardon épicurisme et quand on a tout viré on se dit bon ça y est on est tranquille il n'y a plus rien d'épicure on dit bah non il n'y a plus rien ça va c'est bon sauf que Diogène Laherse fait une histoire de la philosophie dans laquelle il fait il consacre un chapitre à épicure et il intègre trois lettres d'épicure qui sont les lettres à Ménécée Pythoclès et Hérodote et donc ce sont laissons les deux autres qui concernent l'astronomie ou la physique et ne gardons que la lettre à Ménécée c'est formidable parce que c'est la quintessence d'épicure épicure écrit des lettres aux épicuriens qui sont un peu partout qui font des écoles et dit en gros ma théorie c'est ça ma théorie sur la morale c'est ça donc il fait une espèce d'article d'encyclopédie de toute sa philosophie éthique donc on la connaît la philosophie d'épicure mais on ne connaît que ça c'est à dire que vraiment on n'a sauvé que ça or il y a des textes politiques il y a des textes qui appellent la république donc il y avait un souci de la chose publique au sens étymologique chez épicure il y avait une réflexion sur la royauté donc il y avait une philosophie politique chez les épicuriens il n'y avait pas juste cette idée du jardin qui fait qu'on se replie sur soi et puis qu'on essaie de mener une petite vie philosophique pendant que de l'autre côté du mur c'est une espèce de bagaille d'effondrement de décadence non c'est pas ça c'est que les épicuriens en gros la philosophie épicurienne c'est elle est plutôt monarchiste et plutôt on dirait dans la logique de ce qui deviendra le despotisme éclairé c'est à dire qu'il nous faut un monarque épicurien qui va vouloir pour la cité l'ataraxie c'est à dire l'absence de douleur l'absence de trouble donc vous vous allez éviter l'amour les passions parce que c'est dangereux vous allez éviter de trop manger de trop boire vous allez éviter d'être trop dispendieux le bon prince le bon roi c'est celui qui va faire ça pour la cité c'est celui qui ne va pas engager la cité dans des guerres dans des dépenses incommensurables c'est pas celui qui va jouer avec les passions c'est celui qui veut l'absence de trouble dans sa cité donc il y a une dimension politique essentielle à l'épicurisme qui s'oppose à la dimension politique du stoïcisme mais c'est pas d'un côté une espèce de sagesse d'asset pendant que de l'autre côté il y a une jouissance de gens qui se replient sur eux-mêmes c'est très d'actualité l'épicurisme romain pour aujourd'hui c'est d'autant plus d'actualité que vous insistez sur une dimension qui est alors le terme est peut-être impropre mais la dimension dialectique je dirais qu'on trouve chez Lucrèce c'est-à-dire l'idée qu'on n'est absolument pas dans une vision linéaire du temps qui irait vers un progrès c'est-à-dire vers cette espèce d'idéologie progressiste qui consisterait à croire qu'on ne va forcément que dans un sens mais au contraire dans une capacité à comprendre qu'il y a des moments de flux et de reflux des moments d'expansion et des moments d'effondrement notamment sur ce que peut être la vie d'une civilisation comprendre ça c'est peut-être aussi comprendre dans quel moment civilisationnel nous nous faisons bien sûr et c'est un chapitre dont je suis content parce que bon je ne veux pas dire que j'ai lu tout ce qui a été écrit sur Lucrèce enfin j'ai quand même lu beaucoup de choses il n'y a rien sur cette question c'est quand même très étonnant Lucrèce penseur de la civilisation ça n'existe pas pourtant il y a vraiment des pages ce n'est pas deux lignes il y a vraiment des pages sur ce sujet là alors vous avez raison sur la question du progrès qui est une idée chrétienne ça suppose une théorie du temps qui est linéaire je suis là où je suis il y a derrière moi il y a devant moi derrière c'est le passé moi je suis là dans le présent et le futur c'est devant donc il y a une flèche qui fait que ça évolue et que le passé c'est derrière le futur c'est devant et qu'on n'y peut rien le temps ça avance comme ça notre présent est destiné à devenir du passé ou quand il est consommé ou consumé il est dans un futur qui se présentifie qui va devenir un passé qui est etc et donc ça c'est une flèche et il y a un moment donné où quand vous reprenez Boswe vous apercevez que son discours sur l'histoire il lève la flèche et en fait la question du progrès elle est là c'est pas que finalement on serait sur quelque chose de linéaire c'est que finalement ça monte et il nous dit donc le schéma c'est quoi c'est le Christ c'est la parousie c'est le retour du Christ un jour sur terre c'est la réalisation du paradis sur terre c'est le jugement dernier et à ce moment là et Boswe XVIIe siècle XVIIIe arrive la révolution française cette idée devient politique enfin devient politique se déchristianise je dirais avec Condorcet et qui écrit sa fameuse esquisse sur les progrès historiques de l'esprit humain où il nous dit ah mais c'est pas compliqué vous prenez l'abscisse l'ordonnée vous avez le temps vous avez l'intensité regardez les civilisations c'est ça donc évidemment vous dites mais c'est pas compliqué on continue la flèche quoi et puis la révolution française ça va être formidable parce qu'on va réaliser l'humanité qui ceci qui cela etc bon ça c'est une théorie qui marche c'est les marxistes aussi ça marche toujours c'est les marxistes voilà pourquoi les marxistes ne conviennent ne concentrent pas l'idée de la décadence ils peuvent pas imaginer parce que de toute façon ça va toujours grimper quoi qu'il arrive ils disent ouais mais bon les camps de la mort c'est un accident de l'histoire c'est la dialectique ça avance de toute façon ça va toujours dans le même sens les progressistes sont des idéalistes ils ne voient pas le réel tel qu'il est le christianisme pense donc la linéarité du temps mais pas les épicuriens pas Lucrèce et pas l'antiquité c'est-à-dire que personne n'a cette conception du temps dans l'antiquité tout le monde a une conception cyclique de l'histoire c'est-à-dire que les choses sont vécues et puis il y a un grand cercle puis on va recommencer alors ça peut être une spirale c'est pas forcément le même cercle on recommence comme ça mais chez les stoïciens il y a des explosions du monde puis tout recommence à la base puis c'est la même chose c'est l'éternel retour de Nietzsche Nietzsche ne va pas chercher ailleurs sa théorie et il y a chez Lucrèce cette théorie de la civilisation c'est déjà chez Polybe si on veut aller chercher des historiens de l'antiquité mais c'est cette théorie que effectivement ce que nous vivons ne va pas vers un progrès indéfini mais va vers la disparition donc c'est formidable on arrive on est des espèces de bestioles informes il y a des descriptions très poétiques chez Lucrèce où il dit dès le départ la nature cessait à faire des trucs donc c'est viable c'est pas viable ça sent le transformisme la marque Darwin tout ça il y a un moment donné il dit on a une espèce de boucle ça fermente puis la vie sort de ça bon d'accord on dira c'est la génération spontanée mais il n'y a pas de microscope à l'époque on ne peut pas savoir comment ça fonctionne l'idée qu'une fermentation rende possible la vie c'est pas si saut que ça on est complètement à côté de la plaque et puis il dit vous avez vu c'est formidable d'un seul coup on commence à s'habiller on commence à se nourrir l'amitié arrive et puis etc c'est formidable la vie est belle et puis on se dit ah bah ça va aller et puis ouais mais attention c'est que quand on commence à avoir à manger quand on commence finalement on ne va plus chasser donc on perd les vertus du chasseur et puis l'amitié c'est aussi ceci et puis on se dit ah tiens et ça donne quoi ? en fait c'est circulaire il nous dit oui d'accord il y a des progrès mais ces progrès sont suivis de régrès et puis tout va disparaître puis ça reviendra et ça effectivement c'est la théorie des cycles et cette théorie des cycles moi elle me paraît assez évidente parce qu'il suffit juste de regarder l'histoire du monde pas aller chercher dans les trucs extravagants mais juste de se dire que s'il y a eu Assur, Sumer, Babylone, l'Egypte, la Grèce, Rome et l'Europe bah toutes ces civilisations ont disparu vous voulez dire que Lucrèce c'est celui qui nous permet d'échapper à une opposition radicale entre le Macron progressiste et le Zemmour nostalgique c'est à dire je le dis un peu en blaguant mais en gros la question c'est ça comment on sort de ça et est-ce que Ce sont deux progressistes Macron et Zemmour c'est à dire que l'un et l'autre pensent qu'ils sont indispensables au changement du cours du monde il y en a un qui nous dit attention il y a des catastrophes qui sont un peu partout et si vous voulez éviter la catastrophe votez pour moi parce que moi je suis l'homme de la synthèse du en même temps je sais ce qu'est la vérité c'est le cercle de la raison les autres sont tous des extrémistes sont des fascistes l'extrême droite des nazis etc bon ça c'est sa logique et puis il y a Éric Zemmour qui arrive en disant bon il est temps que j'arrive parce que c'est la dernière fois que vous allez pouvoir sauver la civilisation judéo-chrétienne et si vous votez pour moi moi je restaure tout ça et je pense que ce sont deux façons de tromper les gens qui se construisent sur une même philosophie de l'histoire qui est assez simpliste elle est assez simpliste on n'inverse pas le cours de l'histoire à soi seul jamais fut ce Éric Zemmour et Emmanuel Macron ne garantit rien du tout puisqu'il est un agent de cette corruption généralisée on ne peut pas défendre comme il le fait l'idée qu'il n'y a pas de culture française que le wokisme c'est pas si mal que ça que finalement on ne compte plus pour grand chose et que et que enfin juste dire finalement la décadence c'est très bien tâcher de faire de telle sorte que alors là pour le coup un épicurisme de trivialité de grossièreté de vulgarité il y a ceux qui ont et qui sont et puis ceux qui n'ont rien et qui ne sont rien du tout finalement c'est ainsi et laissez-nous confisquer le pouvoir pour que les jouisseurs puissent jouir pendant que les pauvres puissent continuer à souffrir salaud de pauvres c'est finalement son idéal à Macron et puis quelque chose de touchant chez Éric Zemmour parce que c'est très enfantin de croire que la civilisation attend son Napoléon et que Napoléon s'appelle Éric Zemmour je crains que ça ne suffise pas merci beaucoup Michel Onfray c'est moi qui veux et je rappelle donc Michel Onfray Les raisons de l'art chez Albain Michel et La conversion Vivre selon Lucrèce chez Bouquin avec surtout cette traduction de Lucrèce en édition bilingue c'est absolument magnifique vous me laissez un peu de temps pour parler de cette traduction parce que je voudrais rendre hommage à Bernard Combeau est un personnage dont il faut parler là s'au passé et que j'ai rencontré chez mon ami Denis Mola qui me l'a présenté alors qu'il était en train de faire une édition d'Ozone poète romain et bordelais et j'ai tout de suite aimé Bernard Combeau parce qu'il a fait un truc incroyable il a établi le texte d'Ozone ce sont des traductions diverses multiples j'ai travaillé sur des manuscrits puis de temps en temps il a recopié main lui il a tout repris il a établi le texte c'est une poésie donc avec un système métrique très complexe c'est pas simple non plus Lucrèce et donc il restaure la métrique c'est à dire qu'il traduit Ozone presque dans la langue de l'époque et il fait ça pour l'œuvre complète 500 pages et je lui dis écoute je suis sidéré par cette performance de traduction d'érudition il était inspecteur de l'éducation nationale en latin latin grec je crois et je lui dis mais moi j'adore Lucrèce et je ne lis pas le latin j'ai le fait du latin au collège enfin bon ça sert à rien mais je ne l'ai lu évidemment qu'en prose puisque la plupart du temps ces vers sont traduits en prose il y a une traduction faite par De Pont-Gerville au 19ème siècle qui est une traduction d'Alexandrin elle est très élégante mais très infidélite ça n'a rien à voir avec ce que dit Lucrèce et je lui dis mais tu pourrais me traduire une ou deux pages il y a deux ou trois pages que j'adore sur la mort sur l'amour il me dit oui oui tu m'envoies ça puis je t'envoie ça dans la foulée et je lui envoie je ne sais pas je lui envoie 4 pages en disant une page là deux pages ici puis voilà je lui envoie ça et il renvoie il y a six livres de la nature des choses et il me fait le livre entier je me dis mais c'est incroyable tu pourrais me faire tout ça tu pourrais tout traduire tu as fait ça dans une telle célérité il me dit bien sûr je pourrais faire ça et je lui dis à Denis mais Denis ça ne vous dirait pas d'éditer ça il me dit oui banco et donc il a fait cette traduction incroyable parce qu'elle est d'une grande précision d'une grande fidélité d'une grande érudition il y en a pas une critique qui fait presque un quart de livre avec des petits caractères c'est une slondeur absolument ce que je pense aussi traduction incroyable parce que alors c'est quelqu'un qui aurait lu tous les auteurs latins qui serait capable de parler le latin comme si c'était sa première langue comme Montagne au berceau et qui en même temps aurait lu Jacoté, Michaud enfin je veux dire les poètes les moins hermétiques encore que Jacoté pas toujours mais je veux dire disons Francis Ponge et qui est capable de restituer une langue latine dans un vocabulaire qui saurait ce qu'est la poésie française du XXe siècle c'est absolument génial j'utilise rarement le mot et il s'est fait qu'il fumait beaucoup notre Bernard j'ouvre une parenthèse pour dire qu'un soir j'avais j'avais interrogé Jean-Pierre Chevènement chez Denis Moulin et il avait fait paraître son livre Jean-Pierre et donc on avait lui et moi sur scène discuté de tout ça et après il y avait eu un dîner et Bernard était là en présence dans la conversion et ils se mettent tous les deux à parler des invasions barbares et alors qui, quand où, à quel endroit etc ah mais non à cette date là pas du tout ils sont pas encore ici ils sont là là ils arriveront trois jours plus tard ah non je ne crois pas parce que je me suis dit mais j'insiste à quelque chose de rarissime c'est à dire des gens d'une érudition incroyable c'était d'autant plus étonnant chez Jean-Pierre Chevènement parce que c'était pas son métier alors que c'était le métier de Bernard de maîtriser cette époque là et ils avaient tous les deux une conversation sur cette période là qui était assez extraordinaire enfin je ferme la parenthèse c'était un grand moment d'émotion et d'amitié et donc Bernard a fait cette traduction puis à un moment donné il clopait tout le temps et la dernière fois qu'il m'avait fait à manger chez lui alors il avait calciné l'intrée il avait calciné le plat il n'y a pas eu de dessert mais il l'aurait calciné aussi puis il fumait en même temps et puis à un moment donné il me dit je vais faire une biographie de Lucrèce on ne sait rien de Lucrèce vaguement les dates mais rien d'autre on a dit qu'il était chevalier on ne sait rien on ne sait rien du tout j'ai dit comment tu vas faire il me dit mais il connait trop de choses pour ne pas les avoir expérimentées personnellement j'ai dit par exemple il me dit sur la médecine sur la chirurgie sur la navigation il n'a pas pu se contenter de lire des livres sûrs à mon avis il a une expérience personnelle je vais reconstruire tout ça mais je vais proposer une biographie je me dis oh quel bonheur et puis il est mort quelques temps après et on ne saura jamais quel était ce livre non et puis j'ai vu avec ses enfants enfin du moins Denis a vu avec ses enfants les fichiers d'ordinateur sont inaccessibles on ne saura pas s'il a vraiment beaucoup avancé moi quand je lui ai posé la question je crois qu'il n'avait pas beaucoup avancé intellectuellement oui mais il n'avait probablement pas pris assez de notes c'était vous savez les livres sont dans la tête et puis un jour on se met à les écrire mais ce livre est parti avec sa tête merci beaucoup Michel Onfray et merci pour cette pour ces livres et celui-ci donc que vous présentez en effet la traduction la traduction par Bernard Combeau merci c'est moi qui vous remercie je vous remercie